... Mesdames et messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les membres du comité directeur de l'Académie des sciences techniques, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs. Merci tout d'abord pour l'invitation et pour la possibilité de m'exprimer et de présenter ici nos préoccupations, qui sont finalement nos préoccupations à tous. On a tous les mêmes préoccupations, on vit dans ce même monde. Qui a besoin d'une arme s'il a un clavier ? Je pense que la question n'est pas triviale, et ceci dans tous les sens du terme. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion, et je pense que nous aurons l'occasion encore d'en discuter lors du débat qui va suivre. Permettez-moi de commencer avec un certain nombre de constatations. Le domaine cyber touche tous les acteurs de la société. Il touche tant les individus que les entreprises, que les organisations, que l'État, que les organisations étatiques, et donc aussi l'armée. Les attaques cyber ne connaissent pas de frontières. Elles ne connaissent pas les distances. Elles peuvent intervenir sans signal préalable. Elles peuvent intervenir à tout moment. Et l'identification des attaquants est difficile. Et ceci est un défi majeur pour les États. Celui de la gestion d'une dimension conflictuelle supplémentaire. Et ce n'est pas uniquement une question militaire. Et quand on parle de cyber-defense, ce n'est pas un aspect militaire, c'est un aspect global de la société. L'ordinateur n'a pas que des côtés positifs. Il permet d'être plus efficace. Mais à côté des premiers problèmes anodins qui ont eu lieu, nous nous trouvons maintenant face à des problèmes de plus en plus, et des dangers de plus en plus larges, et d'une ampleur beaucoup plus importante. Et tous les acteurs sont touchés au même titre. Au niveau militaire, on fait aussi la guerre. Historiquement, on fait la guerre sur Terre, sur mer, dans les airs et dans l'espace électromagnétique. La dimension cyber est une nouvelle dimension. Enfin, nouvelle, pas si nouvelle que ça. Ça fait quand même un moment qu'elle est active, mais elle fait partie de tous les conflits modernes. Je pense qu'on a un excellent exemple, et l'exemple a déjà été présenté avant, l'Ukraine, qui est vraiment l'exemple typique d'une opération avec la dimension cyber. Mais elle se retrouve dans toutes les opérations. Si on pense à la Géorgie en 2008, ou les opérations au Liban ou en Syrie, à chaque fois, on a des opérations militaires. Et on ne parle ici pas de cyber war, mais on parle de cyber in war. C'est une des dimensions opérationnelles que l'on a. Dans le propos, je n'ai pas tenu le propos principalement sur cet aspect-là, et de l'engagement au niveau du conflit, mais d'être plus général, puisque la cyber defense commence aujourd'hui et commence au quotidien. Et pour l'ensemble des acteurs, on est touché au même titre. Si toute la technologie de l'information et de la communication nous permettent de gagner en efficacité, elle augmente aussi nos vulnérabilités. Il s'agit de trouver ici la balance entre ces deux éléments. On doit vivre avec. Je suis convaincu que le temps de la seule sécurité informatique où elle était débattue entre informaticiens est définitivement révolu. Il s'agit d'un sujet trop important pour le laisser dans les mains des techniciens. Naturellement, il faut continuer à le thématiser. Elle reste une réalité, mais il faut l'amener au bon niveau, il faut l'amener au niveau global de la politique de sécurité. Et là, je tiens à remercier ici aussi les organisateurs de cette rencontre pour porter justement le débat à ce niveau. Ce diagramme, on peut en trouver beaucoup. Celui-ci me paraît très intéressant, qui montre une image. De manière générale, l'espace cybernétique est très opaque. On ne sait pas ce qui se passe dans ces espaces. On a certaines informations, mais on ne sait pas tout. On ne connaît pas toutes les attaques, mais non plus les gens ne couvertent pas ouvertement. Parce qu'on montre aussi ses faiblesses. Et ça, c'est un des importants suisses de communiquer. Je pense ici, le rôle de la stratégie nationale. Et Mélanie joue un rôle ici important. Mais qu'est-ce qu'on peut voir comme trend ici sur ce graphique ? Tout d'abord, l'augmentation exponentielle des risques. Le développement. Ça va continuer à augmenter si on pense, ça a été présenté avant, le problème de l'Internet des objets, etc., de l'explosion, les chiffres vont en explosant et le nombre d'attaques ici et le nombre de cas vont augmenter. Et si vous regardez ici dans les couleurs, on voit que les différents éléments sont touchés. Si on prend le domaine des finances, je pense que là, on a suffisamment d'exemples. Je pense à l'année passée, avec le cas Carmanac, où les chiffres varient entre 500 millions et 1 milliard de pertes. c'est en une seule opération. Et je pense que là, ça devient de plus en plus important. Il y a énormément d'argent à se faire avec relativement peu de moyens. Mais ils demandent aussi des organisations professionnelles là-derrière, avec des entreprises qui sont organisées comme des entreprises, des providers IT. Et je pense qu'on voit aussi le côté bleu, ces attaques qui sont non dirigées, qui sont en train de disparaître. C'est vraiment des attaques ciblées qui viennent. Les privés, en rouge, sont aussi clairement une cible. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser, on est de plus en plus interconnectés, et donc les domaines de plus en plus touchés. Mais ce qui m'inquiète plus aussi ici, c'est le trend qui touche le domaine, et vous le voyez ici en violet, qui touche les services de sécurité. Et les attaques qui concernent ces services de sécurité. Je pense ici, les attaques sont aussi dans la presse suffisamment, les attaques sur le Parlement, les attaques sur le Pentagone, etc. qui ont lieu. Mais aussi les données. Je pense ici aux pertes des données aux Etats-Unis, sur l'office du personnel management, où c'est qu'on a 21,5 millions de fichiers de personnel qui ont été perdus. Et pas uniquement les noms des personnes. Et donc les services de sécurité, les services de renseignement, où les données sont à l'extérieur. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement risquées et dangereuses. Également, ce qui m'inquiète, c'est la partie des infrastructures critiques. Vous voyez ici aussi une augmentation. Ces attaques. Je pense ici, l'exemple, il y en a aussi un certain nombre, l'attaque sur les unies de métallurgie qu'en Allemagne, l'exemple de Stuxnet, mais aussi, on l'a clairement vu en Ukraine, avec la mise hors service du réseau de distribution électrique. Et ça, c'est les menaces auxquelles on est tous confrontés. Et où aussi, qui en sert en fait la société ici, dans une sorte de ceinture de feu, dans laquelle on doit pouvoir continuer à naviguer et à bouger. Et pas uniquement, et ici on est tous au même titre. Depuis les forces armées, tous les partenaires sont ici concernés. Ainsi, je crois que la protection des infrastructures, de télécommunication et de l'information contre les cyber-risques, c'est un intérêt majeur. C'est un problème global. Il s'agit aussi, au même titre que l'intégrité territoriale, joue un rôle extrêmement important pour la Suisse. C'est un problème global qu'on doit résoudre aussi ensemble. Aussi, de manière globale. Et je pense que là, et ça a été mentionné avant, dans la présentation précédente, la stratégie nationale, qui joue ici un rôle important, qui suit trois objectifs stratégiques. C'est la détection précoce, j'en ai parlé avant, en partie Mélanie aussi, l'information, c'est l'augmentation de la capacité de résistance des infrastructures critiques, et la réduction des cyber-risques, de manière générale. Et je crois qu'on a ici aussi une approche qui est pragmatique, une approche très suisse, qui favorise la responsabilité de chaque acteur. qui favorise l'échange d'informations, et puis la coopération. D'autres états ont des stratégies différentes, de centralisation. Celle-ci correspond aussi à notre approche suisse, et je pense que là, on a aussi un excellent résultat. Une analyse d'impact aura d'ailleurs lieu en 2017. Et vous avez des questions, je pense que Peter Fischer, qui est dans la salle, pourra mieux répondre encore que moi à ce domaine de la stratégie nationale. Dans le domaine cybernétique, l'armée a aussi ses missions qui découlent de la stratégie nationale. Et là, nous avons trois missions qui sont importantes. C'est la protection, se protéger, c'est être prêt à fournir un appui subsidiaire, et c'est défendre le pays en cas de conflit et de guerre. Le troisième élément, c'est l'aspect aussi offensif qui rentre en ligne de compte. Mais ceci, c'est uniquement un cas de conflit. Autrement, les autres missions sont dans le contexte général. et se protéger, protéger, c'est protéger notre propre infrastructure et qu'on doit faire au quotidien dès aujourd'hui. La menace est là aujourd'hui. Et si on n'est pas apte à remplir la mission, si on ne s'est pas protégé, on ne pourra pas non plus le faire en cas de situation dégradée et pas être apte à défendre le pays. Et ces éléments, et notamment d'être prêt à défendre le pays, impliquent aussi qu'on doit garantir la disponibilité en tout temps. On doit avoir des systèmes robustes et ceci aussi dans le cadre de la défense. Et la défense, c'est un aspect très intéressant. Qu'est-ce que la défense, concrètement ? On a aussi ici au niveau d'une évolution de la définition qui a été acceptée en fin d'année passée respectivement au niveau du Conseil fédéral. Qu'est-ce que la défense ? Ce n'est plus la défense territoriale au sens pur, conventionnel. C'est aussi, c'est tout l'aspect de défense générale dès qu'il y a une attaque avec une haute intensité qui est relativement étendue et qui menace soit l'intégrité territoriale mais qui menace l'ensemble de la population ou l'application de l'autorité de l'État. Et ça ne doit pas forcément être un État. Et quand est-ce qu'on rentre au niveau défense ? Et je crois que c'est un débat central. La réponse n'est pas simple, elle n'est pas triviale. Tous les États sont confrontés. Aussi les grandes organisations sont maintenant... Qu'est-ce que ça signifie, défense ? Et quand est-ce qu'on passe ici au niveau défense ? Les exigences qu'on a au niveau militaire de défense, la protection cybernétique est très proche de celle des besoins civils. Par contre, on doit être apte aussi... Et la protection des installations civiles ne suffit pas parce qu'on doit aussi être apte à remplir une situation dégradée en cas de défense. Et donc il y a aussi toute la protection contre les attaques d'ordre kinétique ou les autres types d'attaques et on doit être capable de fonctionner aussi en mode dégradé. Aussi, par exemple, sans électricité. C'est un concept global qu'il s'agit ici d'avoir. Et la direction qu'on prend ici avec le développement de l'armée respectivement avec les projets en cours tiennent compte exactement de ça. On a ici au niveau de l'armée un axe sur trois grandes lignes d'opération. C'est la modernisation de l'infrastructure. Et cette infrastructure va développer de manière beaucoup plus résiliente. Et je pense ici aux grands projets qui sont en cours. Centre de calcul, réseau de conduite qui sont là, qui sont actuellement en cours de réalisation. C'est aussi la fourniture des prestations de détection où on a des compétences particulières. Je pense ici au centre des opérations électroniques de Zimmerwald qui fournissent des informations. On l'a vu aussi, la recherche des renseignements, les services de renseignement où on fournit au niveau technique la recherche des renseignements, l'exploration. C'est les moyens cryptologiques dont on dispose. C'est le CNO, Computer Network Operation, où on a aussi la capacité de faire des actions plus pointues. et ainsi que la protection de nos propres infrastructures avec le MILCERT, Computer Emerging Responsive Team. On met en place aussi un dispositif de défense cybernétique avec les différents éléments que j'ai mentionnés. Ça a été mentionné avant, le Cyber Command. On ne va pas encore dans la direction que le professeur Emerly avait mentionné, le Cyber Command. On ne va pas encore dans cette direction mais on doit concentrer les moyens et vraiment avoir plus d'éléments concentrés des éléments qui sont relativement répartis qu'on doit concentrer et pour pouvoir remplir ici nos missions. Vous voyez, je crois qu'on est en route ici en direction avec le développement des infrastructures, avec la mise en place des différents moyens. Et on est un acteur parmi d'autres et on peut réussir ici uniquement ensemble. On doit aller, on doit avancer, on doit conserver l'initiative, on doit conserver l'initiative ensemble. Et je pense qu'ici on doit aller relativement, rapidement, on doit agir vite, on doit agir fort. Et on a besoin de moyens pour ça et ça a un coût. Mettons ces moyens en oeuvre pour pouvoir ici, ensemble, avec tous les acteurs, pouvoir garantir la sécurité de notre pays. Je vous remercie de notre attention. Applaudissements 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 Applaudissements